De prendre 3 points face aux nordistes. Mais tout de suite, restons à Arne qui a accueilli le week-end dernier, le 11e tournoi international de judo. C'est tout de suite dans le clapping. Arne conforte son statut de ville sportive avec ce 11e tournoi international de judo. Plusieurs pays étaient présents dans une délégation japonaise. Une première pour la ville. De quoi ravir le maire Philippe Duquenois en vue des JO 2024. Le week-end des 17 et 18 novembre dernier, le judo club arnesien a organisé son 11e tournoi international dans la catégorie minime EKD, et labellisé A&A Excellence, ce tournoi regroupe 15 délégations étrangères avec les meilleurs pôles espoir de France. Depuis 11 ans, on essaie d'élever ce tournoi à un niveau international. Avec l'aide, le partenariat avec la commune, toutes les collectivités territoriales et différents partenaires, nous arriverons à accueillir sur le week-end plus de 1000 judokas et pas les moindres. Cette année, on a une option, c'est qu'on reçoit une délégation japonaise. Ils sont venus avec 6 combattants. Alors cette délégation japonaise, elle est venue en observation, elle est venue voir un peu le niveau, l'organisation, s'ils sont bien accueillis, l'arbitrage et le niveau. Malgré de belles oppositions, dure pour les combattants arnésiens de s'affirmer face aux meilleurs judokas du monde. Notamment la jeune amie Takashi. Après une demi-finale bien menée, elle est déclarée vainqueur en finale dans la catégorie cadette 57 kg, avec un hippo en moins de 10 secondes. C'était très haut et le style judo était très différent de l'Japan, donc c'était une délégation d'un coup dur. Surtout que l'arbitrage était difficile ici, donc je pense que j'ai besoin de leveler sur ça quand je reviens à l'Japan. L'année prochaine, j'aimerais venir avec beaucoup de membres et tous avoir un bon temps. C'est avec fierté que le maire Philippe du Quennois vient féliciter la jeune prodige, tout en lui rappelant l'honneur de voir inscrit sur sa ceinture Arne 2024. Une belle visibilité pour la ville qu'il a souhaité partager avec l'entraîneur japonais. Je vois que vous portez un superbe pinz. J'espère que d'ailleurs en 2024, nous aurons cette chance de vous avoir. de vous avoir en France, bien entendu, mais c'est sûr que vous participerez aux Jeux Olympiques. Mais j'espère que vous passerez une nouvelle fois l'année prochaine, en tout cas dans notre salle. Cette catégorie d'âge, clairement, sera en 2024. Vraiment, c'est l'avenir du Japon. Ils pensent qu'ils vont venir à plusieurs reprises en France pour pouvoir combattre. Eh bien, nous espérons que nous allons vous retrouver là-bas, que nous pourrons, nous aussi, essayer de briser, briller lors de vos propres Jeux Olympiques. Le Japon et la France sont deux pays avec un niveau très élevé en judo. Et je pense qu'à l'avenir, la France et le Japon se retrouveront à un haut niveau. En tout cas, plein de réussite pour vos Jeux Olympiques et plein de réussite pour vous, comme pour nous, aux Jeux Olympiques de 2024. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Merci. Merci. Merci beaucoup de votre accueil. Et quel plaisir que de rencontrer des délégations telles que celles-ci. Un, de leur professionnalisme, déjà leur volonté de gagner. Mais ce charme qu'ils peuvent avoir, ce respect qu'ils peuvent avoir, cette envie de communiquer. C'était un très grand plaisir pour moi. C'est pour moi une grande chance que d'avoir un club tel que celui de Arne qui arrive dans une petite ville comme la nôtre à attirer autant de nations. C'est extraordinaire. Bon, je pense que les critères ont été remplis. Et je pense que l'année prochaine, nous allons avoir une plus grosse délégation. Un bel événement pour le judo club armésien. La douzième édition du tournoi s'annonce prometteuse. On retourne sur le terrain.